Musique Le bâton changé en serpent Moïse devient adulte. Il est fâché car le roi d'Egypte fait souffrir les Israélites. Il quitte le palais. Il habite au pays de Madian. Il se marie et il garde les moutons. Moïse, à l'âge de 40 ans, conduit le troupeau au-delà du désert et il arrive à Horeb. Là, il regarde un buisson en feu. C'est très étonnant, le buisson n'est pas brûlé. Moïse s'approche du buisson pour bien le regarder. Alors, Dieu appelle Moïse. Moïse, Moïse ! Je suis là. Je suis le dieu de tes ancêtres, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. Je vais t'envoyer au roi d'Egypte pour emmener mon peuple misérable en Egypte dans le beau pays de Canaan. Comment puis-je aller vers le roi et emmener les Israélites ? Si le peuple ne me croit pas, comment dois-je faire ? Moïse, jette ton bâton par terre. Moïse le jette par terre et son bâton devient un serpent. Dieu lui dit de nouveau Avance ta main et prends le serpent par la queue. Le serpent redevient un bâton dans sa main. Tu feras des choses étonnantes pour mon peuple. Donc, ils te croiront. Moïse, rassuré, part pour l'Egypte avec son bâton. Moïse dit au peuple, en montrant des choses étonnantes, Dieu vous sauvera et vous conduira en Canaan. Le peuple croit Moïse et rend grâce à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada